Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Mottaseux, vient de mettre en paiement une enveloppe de 10 milliards de francs CFA au bénéfice de 303 petites et moines entreprises. Ce paiement représente les aériens accumulés entre les exercices budgétaires 2013 et 2017. Cette autorisation de décaissement permet ainsi de lancer le processus d'appurement de la dette intérieure de l'État, notamment celle due aux entreprises. La dette intérieure, c'est celle-là qui est due aux opérateurs économiques nationaux, qui sont des personnes morales ou des personnes physiques, qui ont offert des services et des biens à l'État et n'ont pas été payés à temps. Alors que l'État, n'est-ce pas, sous les ordres du chef de l'État, du président de la République, fait des efforts pour payer cette dette, c'est déjà bien parce que cela va donner une bouffée d'oxygène à ces opérateurs économiques nationaux. Ce paiement s'ajoute aux 32 milliards de francs CFA débloqués en avril 2018 par l'État du Cameroun. C'est au total une enveloppe de 40 milliards de francs CFA qui a été versée au PME courant 2018. Un geste qui permettra aux opérateurs économiques de redynamiser leur activité. Cela va contribuer, comme je l'ai dit tantôt, à booster l'activité économique, la création des richesses et la lutte contre la pauvreté. Il faut dire quand même que ce sont des petits porteurs qui sont pour beaucoup des sociétés qui contribuent à résorber le chômage et qui contribuent à créer la richesse et à lutter contre la pauvreté. Pour l'année 2018, l'État a prévu une enveloppe globale de 713 milliards de francs CFA pour régler sa dette intérieure. La créance publique envers les PME spécialement est estimée par le mouvement patronal entreprise du Cameroun ICAM à environ 750 milliards de francs CFA.